La jalousie entre frères et sœurs, c'est la présence de la sorcellerie. J'ai commencé par dire que dans une famille, c'est l'amour qu'on doit d'abord retrouver en premier. L'amour. Tu es appelé à aimer les membres de ta famille. Lorsqu'on vit dans une famille et qu'on ne sait pas vivre l'amour, ça devient un problème. C'est la présence du diable dans cet endroit-là. Quand vous vivez à un endroit où il y a tellement de la jalousie, vous êtes dans une famille, bien aimé, c'est impossible, c'est contre l'ordre naturel des choses. Tu ne peux pas être jaloux envers ton frère ou ta sœur. Lorsque vous êtes né dans une même famille, vous avez votre père ou votre mère, vous avez grandi dans une même famille, dans une même maison. C'est contre nature lorsque ton frère a une belle voiture, lorsqu'il a une maison, lorsqu'il a un bon compte, lorsqu'il a un bon mariage, lorsqu'il épouse une belle femme ou il épouse, je ne sais pas, un homme qui a des moyens, lorsqu'il a étudié plus que toi, lorsqu'il a un travail plus que toi, c'est contre nature que toi, son frère ou sa sœur de sang, tu puisses en être jaloux. C'est de la sorcellerie. Là où vous êtes en train de me suivre, si vous êtes jeune, vous pouvez être dans une même famille, vous trouvez que non, vous êtes enfant, chaque personne aura sa destinée. Nous ne sommes pas supposés vivre la même chose parce que nous sommes nés dans une même famille. L'autre peut être médecin, l'autre peut être musicien, l'autre peut être avocat, l'autre peut être pasteur, l'autre peut être je ne sais pas quoi, et chacun doit être dans la joie pour ce qu'il réalise dans la vie. Ne porte pas envie sur l'autre. Le premier meurtre a été commis dans l'histoire de l'humanité, pas par un voisin, pas par un ami, mais ce n'est pas dans la famille. Pourquoi ? Parce que l'autre a vu que son frère prospérait, et que lui, ses affaires ne prospéraient pas. Alors il a porté envie sur son frère. Je suis en train de dire, toute jalousie de famille ne te détruira pas. Si tu as été victime de la jalousie de famille, je suis en train de te dire maintenant qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. N'avez-vous jamais vu des familles, quand vous y entrez, vous trouvez tout le temps des problèmes entre frères et sœurs, mais quand vous regardez où est le problème, vous ne les voyez pas. Chacun a sa maison. Tu manges chez toi, l'autre mange chez lui. Tu as ton mari, l'autre a sa femme. Mais vous vous battez pourquoi ? Parce que personne ne paye l'autre. C'est la sauce et les riz. Vous allez voir des gens, ils ont commencé, depuis qu'ils sont là. Ils se marient, ça continue. Ils deviennent même des grands-mères, mais ça continue. Ils ne font que se battre. Vous vous battez pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi vous vous battez. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Cette dispute-là te semble banale, mais laisse-moi te dire, c'est en train de tuer ta destinée. Derrière chaque esprit, il y a un mandat. Ne soyez jamais de ceux-là qui disent, non, non, bon, arrête seulement, c'est ton frère, c'est ta sœur. Non, il y a des actions, il y a des actes que nous ne pouvons pas tolérer. J'ai des gens qui sont supposés être les gens qui doivent nous aimer. On peut te tuer par un étranger. On peut te tuer par, je ne sais pas, quelqu'un que tu as croisé. Mais ta sœur, ton frère, n'est pas supposé te tuer. C'est contre nature. Il est supposé te protéger. Parce que dans la famille, on se protège. Dans la famille, on ne se livre pas. Dans la famille, on ne se détruit pas. Dans la famille, on ne s'en sorcelle pas. Dans la famille, on ne se tue pas. Ne fais pas semblant sur l'histoire de ta famille. Pendant que je suis en train de prendre un regard de ta famille. Et tu dois, tu vas découvrir des choses ce soir. Alléluia.